Monsieur Mezlich, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien maître. Le premier salon du dessin contemporain à Paris, à quelle initiative ? L'idée de faire un salon pour avoir une nouvelle reconnaissance du dessin contemporain, quel que soit le médium, quels que soient les mouvements artistiques, a toujours existé et il n'avait aucune visibilité. Et aujourd'hui, on lui donne cette possibilité, cette reconnaissance d'être un médium à part entière. Et aujourd'hui, les artistes investissent beaucoup de papier, beaucoup d'autres supports, avec un geste extrêmement direct. Et ce besoin de redonner du sens et d'une action directe de l'artiste était une chose primordiale et avait été attendue. Comment s'est passé l'élaboration du salon en lui-même, de vos choix ? L'avantage d'être une petite équipe, c'est que chacun doit faire beaucoup. Et en même temps, les décisions se prennent très vite et d'une façon collégiale. Donc nous sommes une équipe de cinq et toutes les décisions ont été prises à cinq. Il y a Laurent Boudier qui est directeur artistique, Christine Fall, présidente, je suis commissaire général. Mais en même temps, ce ne sont que des titres. Et quand on est une petite équipe, tout le monde fait tout. Est-ce qu'il y a des surprises particulières ou des choix peut-être audacieux que vous conseillez d'aller voir d'abord ? Alors, il y a une chose importante, c'est que les galeries qui sont présentes aujourd'hui ont répondu très vite et sont parmi les plus dynamiques de Paris. aussi bien la galerie Le Long, Fournier, pour des galeries installées qui peuvent montrer aussi bien des hantailles, des dessins de hantailles des débuts que des miro atypiques chez Le Long ou des chilidas et aussi des jeunes galeries comme chez Nicolas Silin, Daffmann, Schirman et Bossé. En fait, les galeries du cinquième étage sont des jeunes galeries mais il y a aussi de l'arbre rute au rez-de-chaussée. Tout est, j'allais dire, on a un vrai panorama du dessin aujourd'hui, de ce qui se fait. L'ambition pour ce premier salon en un rêve éclatant, ce serait quoi ? Qu'il y ait un deuxième salon et que tout le monde soit vraiment très content de ce premier salon. Aussi bien les galeries qui viennent que les gens de la profession et le public. Voilà. Merci M. Mesguich. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada